Administration pénitentiaire, plus de 3 millions d'euros disparus. Abdelmajid Attar ouvre la porte à l'exploitation du gaz de schiste. Le RCD réclame une période de transition. Plus de 3 millions de subventions européennes ont disparu de la comptabilité de l'administration pénitentiaire algérienne. La Direction Générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion est au cœur d'un énorme scandale en Algérie. Une mission d'inspection diligentée par l'Inspection Générale des Finances, IGF, a planché depuis bientôt 20 jours sur les comptes financiers de cette institution qui gère toutes les prisons algériennes réparties sur l'ensemble du pays. Cette audite a révélé d'ores et déjà une inquiétante anomalie, la disparition de la comptabilité déclarée de l'institution d'une subvention accordée par l'Union européenne, dont le montant dépasse les 3 millions d'euros. Nous sommes bel et bien à la veille d'un immense scandale de dilapidation et de détournement des deniers publics. Un scandale qui risque de secouer fortement la Direction Générale de l'Administration pénitentiaire. Et pour cause, les subventions accordées au cours de plusieurs années par l'Union européenne pour moderniser le fonctionnement de cette institution dans le but d'humaniser les prisons algériennes ont été dépensées dans une totale opacité et sans aucune traçabilité, révèlent les premières conclusions des enquêteurs de l'IGF, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Ces aides européennes ont été destinées essentiellement à la Direction de la réinsertion des détenus. Il faut savoir que l'administration pénitentiaire algérienne collabore avec les instances de l'Union européenne depuis plus de dix ans. En décembre 2018, l'Union européenne et l'Algérie ont même célébré le dixième anniversaire de leur coopération en matière pénitentiaire. Depuis 2008, l'Union européenne débloquait des budgets pour financer la mise en œuvre d'importantes réformes du système carcéral algérien. Les prisons algériennes avaient ainsi bénéficié du programme d'appui à la réforme du système pénitentiaire en Algérie, qui était doté par l'Union européenne d'un budget de 18,5 millions d'euros. Ce premier programme a pris fin en 2014. Formation des directeurs des prisons en Algérie, formation du personnel pénitentiaire, déploiement des psychologues pour prendre en charge les détenus, mise en place de formation à l'emploi au profit des détenus, bref, ce programme européen a changé un temps soit peu le visage sombre des prisons algériennes. L'Union européenne voulait appuyer la réintégration sociale et économique des détenus libérés en Algérie tout en améliorant les conditions de détention, d'élever le niveau de compétence du personnel pénitentiaire, de moderniser le fonctionnement et la sécurisation des établissements, et de rénover le système de gestion des prisons. En mai 2016, l'Algérie procède à la signature d'un projet de jumelage financé par l'Union européenne entre la Direction générale de l'administration pénitentiaire algérienne et ses homologues françaises et italiennes. Ce programme a axé sur l'amélioration du système de gestion de l'administration centrale des établissements pénitentiaires, le renforcement de la capacité de prise en charge des détenus dans le cadre de la réinsertion, ainsi que le renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires. Encore une fois, l'Union européenne débloque plus de 3 millions d'euros pour financer ce programme au profit de l'Algérie. Justement, cet argent, les enquêteurs de l'IGF, peinent à retrouver les traces de son utilisation dans la comptabilité de l'administration générale. Du fait que les prisons algériennes aient un univers sombre, aucune voie ne s'est élevée pour dénoncer une véritable opacité susceptible de donner naissance à des pratiques de corruption. Ces soupçons de corruption trouvent tout leur sens lorsqu'on sait que l'administration pénitentiaire jouait chaque année d'un budget de 600 milliards de centimes, à savoir près de 39 millions d'euros. Or, les conditions de vie déplorables et misérables des détenus algériens ne reflètent pas du tout le niveau des dépenses officiellement déclarées par l'administration pénitentiaire algérienne. Plus de 90 000 détenus algériens croupissent dans 154 prisons, où le minimum vital, comme une alimentation saine, et des conditions d'hygiène basiques manquent cruellement à l'appel. Où sont donc partis ces 600 milliards de centimes ? Mystère. Abdelmadjid Attar ouvre la porte à l'exploitation du gaz de schiste. L'exploitation du gaz de schiste, suspendue en 2016 suite aux vives protestations des populations du sud algérien, est remise sur le tapis suite aux déclarations du ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar. Ce dernier a souligné, dans une interview à la PS, paru jeudi 13 août, que l'Algérie devrait exploiter le gaz de schiste pour parer au déficit de production du gaz conventionnel. Ainsi, la transition énergétique pour laquelle Abdelmadjid Attaboun a créé un ministère n'est pas prêt de se concrétiser sur le terrain, étant donné que les décideurs continuent à promouvoir les énergies fossiles. Le ministre de l'Énergie a affirmé, à propos du gaz naturel, qu'avec les réserves prouvées restant actuellement et l'augmentation de la consommation intérieure, la compagnie nationale Sonatrac devra réduire ses exportations à compter de 2025 pour ne plus exporter à partir de 2030 et non 2025 qu'entre 25 à 30 milliards de mètres cubes. Il a ajouté que, pour compenser le manque de production du gaz naturel, il était important d'explorer, d'améliorer les taux de récupération et pourquoi pas aller au gaz de schiste, si c'est nécessaire à cause des besoins intérieurs au-delà de 2030. Le ministre rejoint ainsi Abdelmadjid Attaboun qui a évoqué, en janvier, le recours à l'exploitation du gaz de schiste, comme secours face à la raréfaction de la ressource fossile conventionnelle. Une déclaration rectifiée, par la suite, dans une interview accordée aux médias russes Russiatoday, et lors de laquelle il avait affirmé « Je n'ai jamais dit que nous allions exploiter le gaz de schiste. » « La décision est subordonnée aux conclusions des experts, ce sont les spécialistes », avait-il expliqué. La déclaration du ministre de l'Énergie confirme la dépendance des dirigeants algériens aux hydrocarbures. Elle remet en cause les déclarations selon lesquelles l'Algérie allait se tourner vers les énergies renouvelables. Le RCD réclame une période de transition Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a réitéré son attachement à l'idée d'organiser une période de transition pour faire sortir l'Algérie de la crise qui la secoue. Seul un compromis démocratique pour conduire une période de transition, dont la finalité est l'expression du peuple souverain, rassemblera les Algériennes et les Algériens pour tourner la page de l'autoritarisme et prendre le chemin du progrès dans la garantie de l'égalité en droit et l'alternance par la seule voie des urnes, a indiqué le parti dans un communiqué sanctionnant les travaux de son secrétariat national. Il ajoute « 13 mois de mobilisation pacifique, interrompue par la pandémie, ont démontré que le changement dans l'ordre était possible ». Ils ont démontré surtout que le peuple algérien ne demandait que de se mettre au travail derrière un gouvernement issu de sa volonté pour construire son pays. Commentant le verdict de Khaled Drarni, le RCD charge la justice. Qui peut croire que Khaled Drarni, en couvrant les actions du Irak et les activités de l'opposition démocratique, renaît par une opération d'atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à attroupement non armé, s'interroge le parti. Réagissant aux déclarations du président de la République et du premier ministre accusant des forces occultes d'avoir orchestré des complots pour déstabiliser l'Algérie, la formation politique de Moussin Belabas estime qu'il ne sert à rien de se défausser, à répétition, sur des complots internes et externes, pour justifier l'échec et la chasse aux sorcières contre les journalistes, les activistes du Irak, les partis politiques, les syndicalistes, les élus et les opérateurs économiques, qui ne rentrent pas dans les calculs d'un autoritarisme dénué de toute culture d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada